Je crois que personne ne comprend rien au dossier casino, c'est-à-dire qu'on me parle de problèmes industriels, de stratégie, en fait c'est juste un problème financier. Je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on a une cascade de holding, on a un dirigeant qui a acheté cette entreprise sans avoir d'argent. Pour acheter cette entreprise sans avoir d'argent, il a mis de la dette à tous les étages. Pour payer cette dette, il faut remonter des dividendes. À partir du moment où il y a une pression, comme ça arrive dans toutes les entreprises, sur les résultats, il n'y a plus d'argent à faire remonter. C'est la catastrophe puisqu'on a une dette qui écrase l'entreprise. Et comme il y a cette dette, l'entreprise n'a pas pu investir comme elle aurait dû investir depuis des années pour pouvoir battre la concurrence. Alors pourquoi je dis que c'est encore une pépite ? Je ne dis pas qu'il faut l'acheter aujourd'hui. Je dis qu'il faut attendre de voir ce qu'on va avoir comme accord avec les créanciers. Une fois qu'on aura fait tout ça, je vous conseille d'acheter. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des pépites. C'est-à-dire que si on devait dépecer le groupe, et on a commencé à le faire, on a déjà vendu l'international, mais il y a une multitude de marques qui cartonnent et donc qui sont convoitées. Auchan a déjà dit « mais moi ça m'intéresse dès que vous avez restructuré ». Donc il y aura une bataille boursière sur ce qui va rester. Pour l'instant, attendons calmement la renégociation de la dette, mais il y a une pépite dans Casino. Merci d'avoir regardé cette vidéo !